Et bien bonsoir à tous ici Taramanel pour une nouvelle vidéo sur StarTrek FitCommand Aujourd'hui la thématique à aborder ce sera sur les vaisseaux Donc peut-être pour commencer commençons par les bases du vaisseau Donc pourquoi pas commencer tout simplement par le triangle de combat Donc le triangle de combat ça va être une des mécaniques les plus importantes dans le jeu Peu importe ton niveau Mais tu vas voir qu'il va prendre de l'importance Plus tu montes ton niveau plus les vaisseaux que tu taperas seront puissants Donc ce triangle de combat fait en sorte que les cuirassés vont battre les explorateurs Les explorateurs vont battre les intercepteurs Et les intercepteurs vont battre les cuirassés Donc attention quand je dis battre c'est plutôt avoir un avantage Si je prends deux vaisseaux de même puissance Tu peux être sûr que un cuirassé à peut-être 100k va battre un explorateur à 100k Car il a un avantage sur lui Dû à ce triangle de combat L'avantage qu'il y a On peut peut-être voir un avantage de 10 à 15% Voilà si je tape un explorer avec mon kumari Je vais peut-être prendre 10 à 15% de moins Euh Bah oui 10 à 15% de dégâts de moins Que si j'avais tapé un intercepteur L'intercepteur me faisant 10 à 15% de dégâts de plus Voilà C'est une mécanique très importante qu'il faut respecter Quelque chose qui est à prendre en compte aussi là-dedans Dans ce triangle de combat C'est que notamment les mineurs et les défenses de plateforme N'ont pas d'avantage sur d'autres vaisseaux D'accord ? Ça veut dire que si Tout d'un coup tu as une mission à faire Par exemple Je vais te montrer ici Tu as une mission à faire On va prendre une mission Totalement au bol Où je dois Je dois typiquement Moi je vais prendre celle-ci Elle n'est pas super Mais je vais prendre celle-ci Où je dois taper par exemple Imaginons Ici il y a un cuirassé Si j'avais un intercepteur Donc si j'avais par exemple un kéra Et que je vais aller détruire ce cuirassé Ça n'aurait aucun sens Imaginons que mon kéra soit à 150k Comme le cuirassé Alors forcément comme c'est un bot Je vais le battre Mais si c'était un joueur réel Je vais... J'allais perdre là d'accord ? Donc prenons le cas où j'ai un kéra à 120k Je ne peux pas le battre Car il a un train de combat Qui a l'avantage sur moi Car le kéra est un intercepteur Ce qui est intéressant C'est que si j'ai un north star Je vais prendre ce north star Pour aller Ah attendez je dis n'importe quoi Le kéra a un avantage sur lui Alors disons que si j'avais un Un valklass Et que je n'avais pas mon kéra Car il était en réparation Ça n'aurait aucun sens Que j'aille le taper avec mon valklass Autant que je prenne mon north star Qui est juste là D'accord ? Pourquoi prendre le north star ? Car comme on a pu le voir Si je clique sur le north star Et que je le mets Et que je reviens Le north star n'a pas d'avantage Il n'a pas de désavantage Aucun avantage Aucun désavantage C'est comme les plateformes de défense Si j'attaque une base Elles n'ont aucun avantage Aucun désavantage Si ensuite on prend Cette logique du triangle de combat Il y a plusieurs mécaniques Au sein même Au sein même De ces vaisseaux C'est à dire que le Kura C va avoir des dégâts Qui seront bien 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 puissants C'est à dire qu'il tape très fort L'explorateur Si on suit une logique Suivant son nom L'explorateur va avoir Une plage de distorsion plus grande L'intercepteur Lui Va être plus rapide Dans La galaxie Donc au sein même De la galaxie Enfin du système Je veux dire Ça c'est des mécaniques Qui peuvent être intéressantes Dans des combats Typiquement Si j'ai un intercepteur Et qu'il y a un kumari Qui est loin Je sais que le kumari Je vais le rattraper Parce que le kumari Alors je vais peut-être Le faire ici Le kumari Comme on peut le voir Il est très très lent Il est très très lent Au sein de Au sein du système Très très lent Alors qu'un intercepteur Est bien plus rapide Ensuite Regardons Attardons un peu plus Sur les vaisseaux Attardons un peu plus Sur les vaisseaux Tu vas voir en premier Le realta Tu vas débloquer La corvette d'orion Le fortunate Fiendra Et Fiendra Voilà arrêtons-nous Fiendra Pourquoi ? Avec ces 4 vaisseaux Tu as Tous les types de vaisseaux Qu'il y a Tu as un explorateur Un curacé Un mineur Un intercepteur C'est-à-dire que tu peux Jouer un peu de ça Déjà Même à ton niveau Même si Comme je dis À bas niveau Ça n'a pas un impact Énorme L'autre moment Tu vas retrouver Ce triangle Un peu Ça va être Avec ces 4 vaisseaux Kera Kera Vaklas Kumari Northstar Là Vraiment Tu peux Commencer à jouer De ça Si tu As décidé De vraiment Augmenter ton Kera Vraiment augmenter ton Vaklas Vraiment augmenter ton Northstar Après c'est un investissement C'est quelque chose Moi j'ai pas Du tout Augmenté mon Kera Et mon Vaklas J'ai augmenté mon Kumari Et mon Northstar Ça je l'expliquerai un peu Plus tard Pourquoi ? Je ne sais plus ce que je disais Tu pouvais J'étais dans les vaisseaux Tu peux jouer Justement de ce triangle De combat Tu peux jouer De ce triangle De combat Et N'hésite pas Enfin N'hésite pas Si j'étais toi Je m'attarderais pas Trop sur ces vaisseaux Les premiers Voilà Peut-être à temps À partir vraiment Du Turas Et du Findra Pour te décider A vraiment les améliorer Car le Turas Il finira Ont réellement Un peu de puissance Comparé Aux deux premiers Et notamment De la puissance Quand tu les évolues Ensuite On a une sorte de checkpoint Quand tu vas débloquer le Thala Le Thala C'est vraiment Le vaisseau Que tu dois avoir Le vaisseau Qui va un peu Te changer la vie En plus Lorsque tu vas débloquer Le Thala Tu vas à peu près Débloquer en même temps Quelque chose Qui est très intéressant Une recherche primordiale Ta première recherche primordiale A mon avis Qui est Celle-ci Les dégâts primordiaux Donc ils vont augmenter De 100% Tes dégâts Alors Ils augmentent de 100% Mais à mon avis Ils n'augmentent pas vraiment De 100% Ils seraient des 100% Par rapport à tes dégâts De base De ton vaisseau Sans prendre en compte Toutes les améliorations Que tu as pu faire Par rapport à tes dégâts Qui sont là Alors ça C'est une réflexion Que j'ai eu Parce que quand j'ai amélioré ça J'ai vraiment regardé Si ça augmentait de 100% Et ça n'a pas augmenté de 100% Ça n'a augmenté de 80% Ça n'a pas doublé Voilà donc Ça augmente de beaucoup Part de ce principe Ça augmente Vraiment De beaucoup Mais pas de 100% réellement Mais ça augmente De vraiment beaucoup Vraiment ça Tu peux partir de ce principe Ça augmente de beaucoup Tes dégâts Et lorsque tu vas débloquer Ton Tala Qui est un cuir à C Qui tape de base fort Et en plus Tu vas doubler Tes dégâts Ton Tala Tu vas plus vouloir le quitter Il est vraiment Très très intéressant Ensuite Tu vas voir que Si tu fais des missions Qui sont typiquement là Je peux te conseiller Une mission Qui est à faire tous les jours Donc C'est déjà une mission quotidienne Mais c'est vraiment Une mission que pour Moi je t'incite à faire C'est celle-ci Détruire 25 hostiles Pourquoi ? Parce que ces pièces Qui sont là De cuir à C D'explorateur D'intercepteur Tu vas en avoir besoin Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et l'autre Alors ça c'est elle Mais ça je crois pas Que tu as des bugs encore A ton niveau Mais elle est aussi Très intéressante à faire Très très intéressante Mais vraiment Ces pièces Tu vas voir qu'elles sont Très compliquées à avoir Et tu peux les avoir De deux manières En tapant Des vaisseaux Typiquement Si tu veux des pièces De cuir à C Et ben Tu vas taper du cuir à C Si tu veux des pièces D'intercepteur Tu vas les utiliser En système d'intercepteur Et tu vas taper De l'intercepteur Ensuite tu vas gagner Des coffres Et ces coffres Ils vont te permettre On va voir On va ouvrir un coffre C'est un petit moment Que je tape un peu Des vaisseaux On va ouvrir ce coffre Et on va voir Ce que j'obtiens J'espère que j'obtiens Des mêmes choses Donc voilà Un peu Ce que tu peux Gagner Ce qui est réellement Intéressant Là dedans C'est le boost De une heure L'expérience De fissier Et puis C'est un peu tout Le reste Ne m'intéresse Pas vraiment Ne m'intéresse Pas vraiment Alors ce qui est intéressant C'est comme tu as pu le voir Là J'ai pu débloquer Des pièces D'envoy De Kera Il y a des personnes Qui pensent Qu'il faut absolument Avoir des Peut-être des vaisseaux A double Voilà Avoir deux jellyfish Parce que le premier jellyfish C'est très fort Alors si j'en ai deux Je vais être encore plus fort Non Il y a des vaisseaux Il n'y a aucun sens A les avoir à double Il y a seulement Les mineurs Qui sont intéressants D'avoir à double Avoir deux envoys C'est très intéressant Avoir trois envoys C'est là encore plus Si tu as Se trouve de la place Avoir un horizon C'est bien En avoir deux C'est encore mieux Et ça réellement L'horizon C'est le seul Que réellement Je peux te conseiller Avec l'envoy D'avoir à double Tu peux aussi peut-être A bas niveau Si tu n'as pas encore Débloquer l'envoy Essayer d'avoir des plans De fortune 8 Donc c'est vite vu Par d'un principe Si tu veux A mon avis Débloquer du fortune 8 Il faut que tu tapes Dans les niveaux 20 A peu près En tout cas Va pas taper Ici Ici dans les systèmes 10 Tu n'en auras jamais A mon avis Voilà Va taper dans du niveau 20 à peu près Si tu veux Tout ce qui est envoys Va taper dans les niveaux Peut-être 25 Moi Pour te dire Je tapais du 29 Donc comme je l'ai dit C'est vraiment Compliqué Des avoirs Alors d'ailleurs Je rappelle très bien Il y avait eu Un événement Qui était par ici Tu avais tapé Des hostiles Qui étaient là Ouais non Les hostiles Ne sont plus Ah si C'était les séparatistes Je tapais ceux là Et j'avais des drops Des envoys Qui étaient incroyables Peut-être si je tapais Si j'avais 10 coffres J'avais au moins 2 envoys 2 plans d'envoy Autrement Tu peux faire une chose Qui est plus simple C'est que tu vas dans les vaisseaux Tu regardes Tu cliques sur le vaisseau Tu vas avoir Justement des plans Tu vas là Tu vas dans les détails Je suis désolé Mon téléphone est un peu lent Tu cliques ici Et là Bon là forcément Ils disent qu'il faut Détruire des hostiles Mais typiquement Il me semble que c'est Pour le jellyfish Ils te disent Typiquement Comment l'avoir Si je ne me trompe pas C'est le jellyfish Ils disent Il faut compléter Des missions de fédération De rang 2 Pour avoir Des Des blueprints Donc des plans Tout ça C'est la seule manière Pour avoir Des plans de jellyfish Et ça Ça marche pour tous les vaisseaux Ils te disent Comment en avoir Si Typiquement Le 40 On pourrait regarder Et voir ce qu'ils nous disent Comment en avoir Tac 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 Ils disent Détruire des hostiles Mais tu peux partir D'un principe C'est que Il faut que tu tapes Typiquement Le kara Tu débloques au niveau 20 Tu te dis Tu mets 5 niveaux de plus Donc tu te dis Voilà Je dois débloquer Je dois taper du niveau 25 Et là tu es sûr D'avoir des plans de kara Si tu tapes du 25 A mon avis Tu peux même taper du 24 Si je veux des plans De la classe Il faut vraiment Que je tape dans du 30 A peu près Là j'ai vraiment Il faut vraiment taper Dans du 30 Horizon C'est pareil Il faut taper dans du 30 A peu près Sincèrement Les blueprints Je peux te conseiller Qu'une seule chose C'est pour les mineurs Ça sert à rien D'avoir de jellyfish Ça sert à rien D'avoir de tala Voilà vraiment Ça sert à rien Concentre-toi seulement Sur l'envoy L'horizon Envoy Il faut que tu tapes Du niveau à peu près 25 et moins Voilà Tu peux être sûr Entre 20 et 25 Tu peux être sûr D'avoir des plans D'envoy Même à partir de 22 Il me semble que c'est 22 Le minimum J'ai regardé sur internet C'est 22 Donc à partir de 22 Tu peux avoir des plans D'envoy Voilà donc en soi C'est le seul Réellement qui est intéressant Ensuite Autre mécanique Par rapport à tes vaisseaux C'est que si Je vais dans les améliorations De mon Kumari Ici Quand je clique sur mon arme On peut voir que c'est une arme De type énergie Énergie Je me rappelle bien Énergie Je vais aller Ensuite Dans les recherches Et on va voir Qu'il y a une recherche Qui est pour les armes Seulement de type énergie Donc ici Recherche Et d'ailleurs je suis en train D'améliorer l'autre Qui est de type cinétique Parce que Ça doit me débloquer Ensuite Une autre amélioration Donc ici Je viens De finir l'amélioration De celle-ci Et ça m'a augmenté D'environ 6% Donc l'amélioration Juste avant Mais si je réaugmente Encore une fois Je gagne 10% De dégâts Sur les armes De mon Kumari Comme il y en a 3 Je gagne environ 30% De dégâts En plus sur mon Kumari C'est Vraiment intéressant Ici En haut c'est pour les dégâts cinétiques A pas confondre Avec les dégâts d'énergie Donc Deux types de dégâts Totalement différents Bien sûr Voilà C'est à peu près Tout Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui Il y a quelque chose Dont je voulais parler Quelque chose Dont je voulais parler C'est Que si tu es sur le serveur Européen Il y a Tu as probablement dû Le voir Si tu es à un niveau Plus que Voilà 15 on va dire Tu as déjà dû en entendre parler Ça s'appelle Le Empty Miner Agreement Donc c'est Voilà C'est un accord Sur les mines orbides Donc je vais t'expliquer Un peu en détail Je vais t'expliquer Un peu en détail Typiquement Si je vais là Il faudra bientôt Que j'enlève D'ici Car il sera bientôt plein Et on pourra me taper Si typiquement Je veux taper Je veux prendre une mine Typiquement je veux prendre celle-ci J'ai un moon train Veuille qui va arriver Et je vais prendre cette mine Alors on va voir si je peux ou pas Je ne peux pas Prendre la mine Pourquoi ? Parce que le mineur est vide Si le mineur est vide Je ne peux pas l'attaquer Ça c'est la première chose Si je veux l'attaquer Il faut soit Qu'il ait Qu'il ne soit pas vide Donc qu'il y ait une cargaison Ici Donc je vais cliquer là maintenant Juste là Dans les récompenses Il faut qu'il y ait une cargaison Ou que la mine soit à zéro Si la mine est à zéro Je dois lui envoyer un message Pour lui dire Que sa mine est à zéro Et qu'il faut qu'il la reset Donc je lui laisse le temps De la reset Si il ne la reset pas Je peux l'attaquer Ou tout simplement Peut-être qu'on va en voir un Un truc qui est encore plus simple C'est que s'il y a quelqu'un Qui est en train de miner Avec Quelque chose Qui n'est pas un mineur Tu peux l'attaquer Tu as le droit Parce que Cet accord est sur les mineurs vides Et pas sur les Kumari vides Ou les Baklas vides Donc tu as le droit de l'attaquer Cet accord a été mis en place Tout simplement Parce que c'était impossible Un temps de miner Parce que Je pense que tu dois déjà le voir Toi Si tu es au niveau Entre 15 et 20 Tu arrives sur ta mine 5 minutes plus tard On te la pt Et ça encore C'était pire avant Maintenant peut-être Tu peux miner un peu plus longtemps Il y a de moins en moins de plainte Là dessus Pour taper les mineurs vides Mais il y a moins en moins de plainte Donc c'est quelque chose Que les gens respectent De plus en plus Et ça Je t'incite à respecter Cet accord Même si tu ne fais pas Forcément partie D'une alliance Qui respecte cet accord Car en fait Ça va t'amener à rien Si moi on me tape Même si je respecte l'accord Je vais aller derrière Je vais te taper Tu auras miné Pendant 3 minutes Si tu vas Reglo Derrière quelqu'un Qui Peut-être A du cargo Et que tu le pètes Et ben Tu pourras miner Pendant 2 heures Parce que tu as respecté Cet accord Donc réellement C'est quelque chose Qu'il faudrait Vraiment Que tout le monde respecte Pour qu'il y ait une meilleure ambiance Sur le jeu Qu'on puisse enfin miner En paix Ah d'ailleurs Je voulais parler D'une dernière chose Par rapport Au vaisseau Voilà Si Ouais Alors Ils sont là Ici il y a 3 vaisseaux Qui sont réellement très intéressants Le kéra La classe koumari Je peux te conseiller Qu'une seule chose Le Le truc c'est qu'entre le kéra Et le koumari Il faut attendre Un bon moment Il faut être réellement Patient Et Il y a pas mal de personnes Qui N'aiment pas être aussi patient Pour attendre le koumari Même s'ils savent Que le koumari Est Très clairement Bien plus puissant Que les 2 vaisseaux d'avant Et Il décide de mettre De l'argent Dans des packs De vaisseaux Pour augmenter le kéra Ou le val classe Malheureusement Le koumari Est pour moi Le seul vaisseau Dans lequel Tu as intérêt A mettre Un Pack De vaisseaux Donc Pour moi Alors je vais peut-être dire Les vaisseaux Dans lesquels Ce serait intéressant Le koumari Le north star L'horizon Alors bien sûr Tout ce qui est au dessus De l'horizon N'importe lequel Au dessus Parce que ça devient Trop compliqué De les augmenter Mais réellement Horizon North star Koumari Et Même pas le jelly Il me semble Qu'il y en avait Encore un autre Koumari North star Horizon Non c'est tout Le jellyfish Qui peut être un peu intéressant Mais dans lequel Jamais j'aurais mis Si je l'avais eu Mais voilà Basiquement Pour moi Les seuls 3 vaisseaux Qui sont réellement rentables Dans lesquels Tu pourrais mettre Un pack de vaisseaux C'est le koumari Le north star Et l'horizon Pour le moment J'ai mis un pack de vaisseaux Seulement Dans le koumari North star Je l'ai augmenté moi même Et l'horizon Je l'ai pas encore Mais l'horizon Tu peux être sûr D'une chose C'est que je vais mettre Un pack là dedans Car je prépare quelque chose Enfin je l'exprime en vidéo Quand j'aurai l'horizon Mais quelque chose De très intéressant Avec l'horizon S'il est assez puissant Donc voilà Ne mets pas de l'argent Pour un kéra Tu vas peut-être Tu vas peut-être Ton koumari Pour mettre de l'argent C'est parce que J'ai des fichiers rares Et que le thala Il est commun Voilà tout simplement Donc même pas dans le thala Ça servira à rien Enveil J'en parle même pas Même pas de l'argent là dedans Attends Le koumari Le nerf star L'horizon Et si réellement Tu mets de l'argent Dans des packs Dans des packs de fichiers Dans des packs de stations Dans des packs de shield Mais pas dans des packs de vaisseaux Pour des vaisseaux Qui sont avant le koumari Ça sert à rien Donc Je croyais que j'ai à peu près Tout dit sur les vaisseaux S'il y a quelque chose Ah il y a peut-être Encore une chose Dont je pourrais parler Mais ça J'en parlerai dans une autre vidéo Ce serait le plus intéressant J'en parlerai dans une autre vidéo Voilà Donc c'est à peu près tout Sur les vaisseaux Il y a eu pas mal à dire Malheureusement C'est une vidéo assez longue Mais je pense que j'ai à peu près Tout traité Respect C'est À se traiter Sur les mineurs vides Sois patient Pour le koumari Tu verras Tout se passera bien sur le jeu Continue de raid des bases Ah d'ailleurs On parle de raid des bases C'est intéressant Pour raid des bases Je vais dire Quel vaisseau Tu pourrais Pétentiellement raid des bases Donc Si tu veux commencer A raid des bases Même pas Utilise le Thala Tu peux utiliser le Thala Si tu trouves une base Il y a vos 15 A peut-être 40k Sans vaisseau Dedans Là tu pourrais Raid des bases Avec le Thala Le bot à mini B Non plus Même À partir du Kira Le problème C'est que le Kira Pour ouvrir des bases Avec lui C'est très compliqué Car le Kira Est faible Pour un vaisseau Qui débloque au niveau 20 Le Valor Classe aussi N'est pas optimisé Pour moi Il y a un seul Il y en a deux En fait Il y a le Jellyfish Pour les bas niveaux Si tu es niveau 15 Tu peux utiliser le Jellyfish S'il est bien A 40k Tu peux ouvrir Des bases avec lui Ou tout simplement Le meilleur vaisseau Pour ouvrir des bases C'est le North Star Vraiment Il n'y a pas mieux Vraiment Il n'y a pas mieux Si tu débloques le North Star Avec un petit niveau Sincèrement Si j'étais toi Je mettrais peut-être Un peu d'argent Dans un pack de vaisseaux Pour augmenter Mon North Star Car tu verras C'est vraiment Un vaisseau Très 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 puissant Qui gagne Beaucoup de puissance Au fil du temps Donc voilà C'était tout pour cette vidéo J'espère que j'ai pu Un peu t'éclairer Sur les vaisseaux Je sais que je n'ai pas encore Tout traité Sur les vaisseaux Il y a vraiment Beaucoup à dire Je ferai peut-être Une autre vidéo Là-dessus encore Par rapport à ce que Je n'ai pas dit Mais je pense que J'ai traité l'essentiel Donc voilà C'est tout pour cette vidéo C'était Daram Enel Sur Star Trek Fleet Command